La dernière super éruption de Yellowstone s'est produite il y a environ 640 000 ans, bien avant que l'Homo sapiens ne fasse son apparition. Cependant, nous étions déjà présents lors d'une autre catastrophe naturelle tout aussi dévastatrice. Cette super éruption s'est produite sur l'île de Sumatra il y a près de 74 000 ans. À ce moment-là, un super volcan en éruption a ravagé d'immenses territoires, projetant des panaches de débris et de cendres qui se sont dispersés sur des milliers de kilomètres, provoquant une chute significative des températures à l'échelle mondiale. Les effets de cette éruption cataclysmique se sont fait sentir jusqu'en Afrique australe, et les experts estiment qu'il pourrait avoir eu un impact considérable sur les premiers humains. À l'époque de l'éruption, nos ancêtres utilisaient déjà des outils en pierre et savaient probablement comment produire du fil. Certains vont jusqu'à suggérer que la super éruption du Toba aurait été d'une telle intensité qu'elle aurait pu menacer la survie même de nos ancêtres, les rapprochant du seuil de l'extinction. Selon les scientifiques, l'éruption du Toba pourrait être la plus grande éruption survenue sur Terre au cours des deux derniers millions d'années. Elle a expulsé une quantité colossale de roches pyroclastiques, suffisante pour recouvrir la totalité des États-Unis d'une couche aussi épaisse qu'une maison à un étage. Environ un tiers de ces dépôts se sont accumulés dans le nord de Sumatra, tandis qu'une grande partie a été emportée sous le plancher océanique de l'Océan Indien. Cette éruption a laissé derrière elle un lac de cratères elliptiques d'environ 100 km de long. La Chaldeira est si vaste qu'il est difficile de se rendre compte que l'on se trouve sur un volcan. Les dépôts de ponce issus de l'éruption sont encore visibles dans les parois des magnènes, s'enfonçant profondément sous terre. Bien que le volume de ponce et de cendres impliquées dans cette catastrophe fassent l'objet d'un consensus, les experts restent incertains quant à la quantité exacte de soufre qui a été libérée dans l'atmosphère. Certaines couches de soufre présentes dans les glaces polaires pourraient bien être le résultat d'une telle libération. Mais jusqu'à présent, aucune corrélation n'a été établie entre elles et l'éruption du Toba. Revenons à l'impact profond qu'a eu cette éruption sur les premiers humains. Il apparaît que certains ont non seulement survécu, mais ont même prospéré après cette catastrophe naturelle, du moins à en juger par les vestiges qu'ils ont laissés durant et après l'éruption. Il est possible que le désastre n'ait pas constitué une menace sérieuse pour ceux de nos ancêtres qui ont trouvé refuge le long des côtes. Les preuves génétiques indiquent que les humains modernes descendent d'un groupe de quelques milliers de personnes qui ont quitté l'Afrique il y a environ 60 000 ans. Pourquoi un groupe aussi restreint ? Selon certains spécialistes, la majorité de nos ancêtres auraient pu être anéantis par l'éruption du Toba. En effet, le supervolcan a projeté 4 200 kilomètres cubes de poussière et de roches en un instant, laissant une cicatrice terrestre large de plusieurs dizaines de kilomètres. La poussière et le soufre rejetés dans l'atmosphère par le Toba ont probablement contribué à refroidir la surface de la Terre, provoquant ainsi la formation de glaciers et une baisse du niveau des mers. Étant donné l'importance potentielle du rôle de Toba dans l'évolution humaine, les chercheurs ont intensifié leurs efforts pour comprendre précisément comment les premiers humains ont réagi à cette catastrophe. En 2011, plusieurs chercheurs ont découvert un échantillon de sol mystérieux à Pinnacle Point, en Afrique du Sud, un site archéologique surplombant l'océan Indien. Cet échantillon contenait des traces de cendres volcaniques. Après avoir analysé cette couche, ils ont mis au jour plus de 400 000 artefacts laissés par les premiers humains, allant d'outils en pierre taillée à des signes de maîtrise du feu et des ossements d'animaux. Sur la base de ces découvertes, l'équipe de recherche a émis l'hypothèse que les premiers habitants de la côte sud-africaine ont non seulement survécu, mais ont prospéré après l'éruption, peuplant cette région pendant des millénaires et perfectionnant leurs outils. Cette région aurait pu servir de refuge pendant et après l'éruption du Toba. Une étude de 2009 a suggéré qu'elle aurait pu faire chuter les températures mondiales d'une dizaine de degrés, rendant la survie extrêmement difficile ailleurs en Afrique. Mais si un hiver volcanique s'est produit, il est probable que les températures côtières aient été moins rigoureuses. D'autre part, des études plus récentes suggèrent que le Toba a libéré tellement de soufre dans l'atmosphère que les aérosols formés auraient pu s'amasser, limitant ainsi leur effet refroidissant à long terme. En d'autres termes, les températures auraient chuté drastiquement juste après l'éruption, mais uniquement dans certaines régions. Après environ trois ans, ces effets se seraient estompés et ne constitueraient plus une menace pour l'homme. Cependant, il semble que des recherches supplémentaires soient encore nécessaires pour confirmer ces hypothèses. En attendant, voyons plutôt s'il convient de surveiller certains volcans de nos jours. L'année dernière, des milliers de secousses sismiques ont ébranlé le sol près de la centrale géothermique de Svartsengi en Islande. Le magma a fait surface dans cette région, ouvrant de larges fractures à travers la petite ville de Grindavik. Le sol y continue de se soulever et une éruption pourrait survenir sans préavis. Mais ça ne s'arrête pas là. Partout dans le monde, 45 autres volcans continuent de montrer des signes d'activité. Prenons l'exemple du Vésuve en Italie, ce volcan tristement célèbre pour avoir anéanti la ville de Pompéi en 79 après Jésus-Christ. Au cours des 17 derniers millénaires, le Vésuve a connu huit éruptions explosives suivies de coulées pyroclastiques dévastatrices. Des flux denses de cendres, de fragments de lave et de gaz surchauffés se déplaçant à grande vitesse. La dernière éruption de ce volcan remonte à 1944. Le Mont Régnier, situé aux États-Unis, est considéré comme l'un des volcans les plus dangereux du pays. Son altitude élevée, sa composition chimique, sa proximité des banlieues de Seattle et Tacoma dans l'état de Washington, ainsi que sa capacité à produire des coulées pyroclastiques massives, font de ce volcan une menace sérieuse. La chaleur dégagée par le Mont Régnier pourrait faire fondre la glace et la neige qui le recouvrent, provoquant des coulées rapides de débris, de boue et de roches vers les vallées environnantes. Le volcan Novarupta, situé dans le parc national de Katmai en Alaska, s'est formé lors d'une éruption en 1912, la plus grande du XXe siècle. Cette éruption a projeté près de 30 kilomètres cubes de cendres et de débris dans l'atmosphère, générant un flux de cendres si intense qu'il a donné naissance à la vallée des 10 000 fumées. Le Pinatubo, situé dans une région densément peuplée des Philippines, est devenu tristement célèbre après une terrible éruption en 1991, la deuxième plus grande du XXe siècle. Plus de 700 personnes ont péri lors de cette catastrophe naturelle. Aujourd'hui, plus de 21 millions de personnes résident à moins de 100 kilomètres du Pinatubo. Le Mont Agung, un volcan indonésien en activité continue, a connu sa dernière grande éruption en 1963. Cet événement fut l'une des éruptions les plus tragiques de l'histoire du pays. Pendant 11 mois, le volcan a déversé des cendres et des coulées pyroclastiques, causant la mort de plus de 1000 personnes et d'importants dégâts matériels. Des panaches de cendres ont été observés au-dessus du volcan tout au long de l'année 2018, à la suite de l'éruption de novembre 2017. Le Mont Fuji, au Japon, n'a pas connu d'éruption depuis 1707. Cette année-là, un puissant séisme aurait déclenché l'activité volcanique. En 2014, des experts ont mis en garde contre un risque accru d'éruption du Fuji, suite au séisme de magnitude 9 qui a secoué le Japon en 2011. Selon eux, ce tremblement de terre aurait augmenté la pression sous la montagne. Lors de l'éruption de 1707, une telle quantité de cendres et de débris a été projetée dans les airs que Tokyo a été touchée. Si le Fuji devait entrer en éruption à nouveau, cela pourrait affecter plus de 25 millions de personnes dans les régions environnantes. L'éruption du Mont St. Helens, dans l'état de Washington, en 1980, a été l'un des événements volcaniques les plus dévastateurs de l'histoire des États-Unis. 57 personnes et des milliers d'animaux ont péri lors de cette catastrophe naturelle. L'éruption a également ravagé environ 520 kilomètres carrés de forêts. Les experts estiment que l'historique des éruptions massives du Mont St. Helens rend de futures catastrophes inévitables. Une prochaine éruption explosive pourrait disperser de grandes quantités de cendres à travers le nord-ouest du Pacifique. C'est pourquoi ce volcan est étroitement surveillé. Le Mont Merapi, l'un des volcans les plus actifs d'Indonésie, est en éruption depuis des siècles. Selon la NASA, le principal danger de ce volcan réside dans ses coulées pyroclastiques qui peuvent alors se propager sur de vastes zones et mettre de nombreuses vies en péril. La dernière éruption du Merapi a eu lieu en janvier 2024, projetant des panaches de fumée dans l'atmosphère. Aujourd'hui, plus de 24 millions de personnes vivent dans les environs de ce volcan.